Le domaine des grottes de Han fait peau neuve avec un tout nouvel éclairage qui a permis de réenchanter la grotte. Les salles se révèlent de plus en plus impressionnantes et envoûtantes. On y travaille depuis près de 6 ans, 2 ans d'essai et 4 ans de mise en place. Kilomètres de câbles, des centaines de lampes LED a placé et l'ancien éclairage a enlevé. Donc c'est un énorme travail mais qui aboutit à un résultat extraordinaire. On a ici appliqué des techniques d'éclairage photographiques, des contre-joues, des plongées, contre-plongées. On a joué avec les températures de couleur, chose que nous permettent les LED maintenant. Et ça aboutit à une vision totalement différente de la grotte. Les guides sont maintenant beaucoup plus acteurs de leur visite. Avec leur télécommande, ils peuvent mettre en évidence certaines choses, créer un rythme, créer une dynamique. Donc c'est beaucoup plus interactif. Et donc les guides sont ravis parce qu'ils ont un rôle, je dirais, beaucoup plus important dans la visite et a plus d'interactivité avec le public. Au cœur de la visite, la majestueuse salle d'armes se révèle sous le feu des projecteurs du tout nouveau spectacle Son et Lumière intitulé Origines. Nous avons été contactés l'année dernière par le grand artiste Luc Petit, qui donc est un créateur d'événements dans le monde entier. Et il nous a proposé de faire quelque chose dans la salle d'armes. Évidemment, on a été très enthousiastes à l'idée. On a beaucoup discuté sur ce qu'on voulait. Et donc, il en a fait vraiment un défi personnel de mettre en valeur cette salle d'armes qui est splendide, de la mettre en valeur avec une technologie nouvelle. On a une cathédrale extraordinaire, naturelle. On s'est rendu compte qu'en projetant simplement de la vidéo, ça devenait plat, ça devenait comme un écran de cinéma. Bon, c'est un grand écran, mais c'était plat. Donc, j'ai insisté pour qu'on travaille la lumière, pour qu'on re-sculpte l'image et le volume. Et je crois que c'est ce qu'on ressent bien maintenant, c'est d'avoir recréé ce volume dans lequel le spectateur est complètement immergé. On va faire en 4 minutes 30, on part du Big Bang, on va dans le monde sous-marin, on passe dans la nature, on va à les animaux et on termine par l'arrivée de l'homme. Alors, il y a vraiment des gouttes d'eau qui tombent. Ce sont des vraies gouttes d'eau de la grotte et les gens ne savent plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et donc, moi, je crois que quand on arrive à ça, c'est magique. Origine, un voyage à travers le temps et les éléments. Un spectacle immersif à découvrir sans attendre au domaine des grottes de Han. Le domaine des grottes de Han, la magie de la nature.